Salut, c'est Wally de Denon DJ. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment brancher et configurer en réseau les platines Denon DJ SC5000 et SC5000M avec la table de mixage 4 voix X1800. La table de mixage Denon DJ a déjà une carte réseau intégrée. Donc on a juste à brancher notre câble Ethernet de la platine à la table de mixage. Notre deuxième platine à la table de mixage. Et ici, j'ai une troisième platine aussi à la table de mixage. En fonction de l'ordre de branchement des platines sur la table de mixage, l'attribution des platines se fera automatiquement sur les pistes. Regardez le petit schéma 6 joints. On peut aussi modifier l'ordre d'attribution des platines sur la table de mixage avec Engine Connect. Alors, pour activer Engine Connect, il faut faire un appui long sur le bouton Engine de la table de mixage. On va avoir le gestionnaire qui va s'ouvrir sur les différentes platines qui sont connectées en réseau sur la table de mixage. Et donc, on peut modifier l'ordre d'attribution sur la table de mixage de mes platines. Donc j'ai deux layers intégrés par platine. Donc là, par exemple, ma platine 3, mon player 3, est assignée au canal 3 et 4 de la table de mixage. Je peux le changer. Je peux l'attribuer au canal 1 et 2. Et on voit que les couleurs qui sont aussi synchronisées vont changer. Donc les couleurs du layer A en rouge et B en jaune. Enfin, il est aussi important d'attribuer l'ordre des platines sur la table de mixage. Donc on va aller dans ShirtCut et ici, on va avoir Player. Je vais choisir, là c'est ma première platine, Player numéro 1. Player numéro 2. Et Player numéro 3. Donc 1, 2 et 3. C'est plus simple. Merci et à bientôt dans un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada